C'est parti. J'espère que tu ne m'as pas préparé des questions. Lisa, comment imagines-tu ton après-faire ? Comme tu sais, je vais à la fac tous les jours dès que possible. Donc, je fais des études pour être institutrice ou prof de PS. Donc, j'espère réussir dans ça. Et après, en ce qui concerne ma vie privée, mariée, des enfants, comme tout le monde. Donc, tu as signé à Lyon cet été. Malheureusement, tu es revenue de l'Euroblessée. Je voulais savoir comment tu te sentais au sein du club et plus particulièrement au sein de l'équipe. Déjà, content de m'avoir signé à Lyon. Après, c'est vrai, malheureusement, je me suis laissée à l'Euro pendant un prépa, pendant le championnat d'Europe. Et puis, je me suis fait opérer vite. Je connaissais déjà pas mal de joueuses dans l'équipe. Donc, du coup, l'intégration, elle a été plus simple. Et je reste quand même... J'essaye de venir à tous les matchs, de temps en temps, en entraînement. Donc, du coup, je vois pas mal de gens et ça se passe bien, quoi. Donc, ça va. Contente. T'es contente, quoi. T'as retrouvé Louisa ? Ouais, c'est ça. S'il y avait plein d'équipes, ou toutes les équipes dans l'Europe, où ils avaient une équipe féminine, quelle équipe déciderais-tu de jouer ? Pas mal, la question. C'est parce que tu sais que je viens de Marseille, ça. Non, toute sauf Marseille. Ah, Marseille, il n'y a pas d'équipe ? Si, vas-y. Bon, non, je suis très contente d'avoir d'être ici à Londres-Lyonais. Donc, quand je joue, je joue pour Lyon, je suis lyonnaise. Mais c'est vrai que je suis une à Marseille, une grande à Marseille. Tu sais, c'est le foot à Marseille. Donc, s'il y avait une équipe, je serais contente aussi de porter le moeil marseillais. Alors, ça fait plusieurs années que je te connais, même beaucoup maintenant. Et tu m'as toujours parlé de couper tes cheveux, t'as rêvé. Tu l'as fait dernièrement. Je voulais savoir si tu regrettais ou si c'était à refaire. Est-ce que tu le refais ? Non, je pense que je vais garder cette coupe-là. Je ne vais plus les laisser pousser. Je ne suis plus les attachée. Non, je suis contente. Franchement, la coiffeuse, elle ne m'a pas loupé. Moi que j'ai réussi, moi, en vrai. Oui, ça te va mieux aussi. Merci. Petit compliment au passage, quand même. J'ai une question. Tu as un garage dans ta résidence, mais tu ne gardes jamais ta voiture. Tu fais 10 minutes le tour des résidences. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu casses dedans ? Comme de partout, le garage se trouve au sous-sol. Et moi, j'en ai peur de me retrouver toute seule. J'ai peur de me retrouver toute seule. Donc, oui, c'est vrai que je ne garde pas ma voiture au garage. Qu'est-ce que je pourrais te poser ? Ah, il y a bientôt la trêve, là. Si tu devais partir en vacances avec un des joueurs, quel choisirais-tu ? Avec un joueur ? Parfois avec un joueur, je parie qu'en chérie. Mais allez, réponds à la question. Si tu devrais choisir un... Putain, t'es sérieuse ? T'inquiète, je ne veux pas. Je vais pouvoir aller calme. T'es sérieuse de faire des trucs ? Il y en a tellement. Il y en a même, il te plaît ? Non. Quoi, quoi que je vais dire ? T'as peur que ton chéri ne regarde pas ? Non, avec un spécialement, non. Peut-être avec plusieurs pour rigoler. Mais un, il n'y en a pas un qui me sort. Bon, peu importe. On va dire avec ton chéri, alors. Je porte ça avec mon chéri. Ok. Pas mal de questions, quand même.